Pokémon, attrapez l'internet de l'histoire ! Pokémon, ensemble pour la victoire ! Pokémon ! Oh oh, on est déjà si loin, on a bataillé fort pour être là enfin ! Oh oh, rien ne nous séparera, juste toi et moi ! Pokémon ! Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version noir 2. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait l'air un peu ralenti. Ouais. C'est bizarre, attendez, je... Ouais, c'est vraiment bizarre. Bon, écoutez, ça ne se sent pas énormément, on le sentait un peu tout à l'heure, mais là ça a l'air d'aller un peu mieux. Bon, tant pis. Alors, bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh... La dernière fois, on avait capturé un peu tous les... enfin les régies, quoi. Et donc aujourd'hui, on va aller capturer leur roi. Et pour capturer leur roi, il faut les présenter tous les trois. Et pour les présenter tous les trois, il faut que je les mets dans mon équipe. A savoir que depuis, bah, j'ai capturé quand même quelques Pokémon. Euh... Par générateur, forcément, parce qu'ils n'existent pas vraiment, eux, ceux-là. C'est des Pokémon que j'ai attrapés par générateur, mais... Comme je l'ai dit, avec une contrainte. Regardez-moi ça. Rencontré au niveau 5. Le 7 octobre 2015. On est le 8, aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça, on est le 8. Provenance route 1. Donc, sur la première route, il a le chance. Ok. Et franchement, les stats sont pourries. Voilà. Donc, euh... C'est vraiment pas de la triche, du cheat, quoi que je dis. Que ce soit, c'est juste le fait de rencontrer le Pokémon et de pouvoir l'avoir dans son Pokédex que je fais ça. Pareil pour le Dracaufeu, hein, qui est à peine niveau 40, 45. Et pour le Carabaf, enfin 48, là, tout est-ce que... Puis le Carabaf, qui est bien évolué. Papillusion, qui, lui, est bien au niveau. Il a le multi-XP, là, d'ailleurs. Et ensuite, le petit Aspicot, qui n'a pas encore été entraîné. J'ai été juste là. Après, je n'ai pas touché à tout ça. Alors, on va prendre... Regiceur... Regiceur... Et Regirock, qui devra se trouver en bas. Au passage, le Simul Arbre n'a pas été attrapé par un générateur. Lui, je l'ai trouvé sauvage dans un... Dans une apparition massive de Pokémon. Vous savez, des fois, on lit... Apparition massive de Pokémon détecté, machin de ça. Et c'était des Simul Arbre, ce jour-là. Donc, bon. Allez, allons-y. On va aller chercher... Regigigas, donc, aujourd'hui. Ah, attendez. Je reviens tout de suite. Oui, non, c'est parce que là, bon, j'ai... Je voulais tourner du Skyrim, à la base. Et puis, j'ai eu le Nexus Mod, des Skyrim Nexus, là. Pour l'installation des mods, qui sont en train de se faire, justement. C'est pour ça que vous voulez... Qui a une mise à jour. Et donc, pour faire une mise à jour, il a fallu que je désinstalle tous les mods. Et les mods sont en train de se réinstaller, là. Ce qui démontre la qualité de cette vidéo. Putain, ça va pas être bon, ça. Ça va pas être bon, ça. Ça va pas être très bon pour la vidéo, je le sens, en fait, surtout. Dès qu'il y a un mod qui va être installé, ça va faire bugger le truc. Mais en fait, pourquoi je vais par là, moi ? C'est par là, je sais, mais il y a un autre moyen d'y accéder, maintenant. Un moyen de jouer ouvert. Voilà. Et en plus, sur Skype, on me parle. Franchement, j'ai que des problèmes ce soir. Je ne veux pas y répondre sur Skype, il faut pas grave. J'y répondrai après. Ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, je peux me le permettre de faire des conneries comme ça. Mon ordi n'est qu'un petit ordi de petits joueurs. Normalement, c'est un ordi pour prendre mes cours à l'université, quoi. C'est pas un ordi super puissant, on va dire. Donc là, c'est l'endroit où il y a les trucs. Ok. Ah non, 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 c'était pas pareil, c'est là-haut, c'est vrai. Je suis con. Toi, je t'ai déjà battu, du coup. Ici, c'est ici que j'avais fait évoluer Gibraly, pour ce que j'avais dit à la dernière fois. Et je vous avais spoilé l'endroit. Ah, allez. Putain, ça me fait flipper à chaque fois, j'ai peur de faire planter le jeu, quoi. C'est... Je suis sûr que ça va y arriver. Je suis sûr qu'on va arriver à faire planter le jeu. Je vous retrouve tout de suite, je veux voir où ça en est, et en plus, vu que j'ai enregistré, comme ça, ça se regardera à ce que j'ai dit. Allez, tout de suite. Bien, au revoir à toutes et à tous. Voilà, bon, bah. De toute façon, ça avait... Ça avait... Pas bugué, mais il y avait un mod qui me demandait de le configurer un peu. Donc, bah voilà. C'est ce statut de Pokémon qui dégageait une énergie prodigieuse. Yaaaaah ! Niveau 68. Très bien. Je vais voir ce que le combat donne. Si ça marche pas, bah, on le reprendra un peu plus tard. Non, c'est... C'est très mauvais, hein. Vous êtes d'accord. Je reprends le combat après que l'installation soit faite. A tout de suite. Bien, au revoir à toutes et à tous. Voilà, les mods sont réinstallés après 20 minutes de galère. Et donc, on peut y aller. Je tournerai l'épisode de Skyrim après. Du coup, vu que j'ai commencé cet épisode, je vais pas m'arrêter en plein milieu. Euh... Tac. La vive attaque devrait pas le mettre KO, forcément. Je peux même lui en faire une autre, si je veux. Voilà. J'adore cette musique... Ah mais merde, pourquoi je lance une fokéball ? Je dois l'endormir avant, je suis con. Arrive en même temps à se mettre à fond, putain, quand Arigir s'y met à fond, c'est jamais bon. Régigitasse par le roi, c'est le réflexe. Alors, d'abord, Fedeede. Comme quoi, endormir fait toute la différence. Putain, je vais vous mettre un épisode de 5 minutes, je m'en fous. Non, je déconne, je déconne. Régigigasse, le Pokémon prodigieux. On dit qu'il a créé des Pokémon à son image à partir de la glace, de la roche et du magma. Il y a des petits bugs, mais c'est des petits bugs dus à l'installation que j'ai faite tout à l'heure sur les mods de Skyrim. Ça fait toujours planter un peu, là, c'est... voilà, quoi. Sinon, faudrait que je relance le jeu, peut-être, pour avoir un bon truc. Je vais peut-être relancer le jeu, ouais. Je vous retrouve dès que j'ai relancé le jeu. D'abord, on va sortir de là, on va sauvegarder, et je relance le jeu. Parce que les petits freeze, c'est chiant, en fait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Allez, on va tout de suite. Bien, voilà. Heureux. Ouais, c'est un peu mieux quand même. 720, tout ça. Tout à l'heure, quand j'avais lancé le téléchargement, c'était quand même descendu avant 480, hein. Et je ne pouvais rien y faire. Donc, bon. Voilà. Et on va redéposer ceux-là, que j'entraînerai un peu plus tard, en même temps que Florizar et tout ça en matière. Tiens. On va prendre nos Pokémon fétiches. Ceux qui nous aident tout le temps dans l'aventure, parce qu'ils ont les capacités pour, en fait, surtout. Voilà. Et ça, on s'en fout, maintenant. Bah, maintenant, ça fait 8 minutes et on a attrapé Régigigas. Euh... On va pas attraper d'autres Pokémon aujourd'hui. On va aller... à... Parsemis... Pour avoir le... Aller à la réserve naturelle. J'ai envie d'aller à la réserve pour voir ce qu'il y a. Franchement... Alors, on doit aller là... Et parler à la secrétaire... Franchement... Franchement... On doit aller là... Et parler à la secrétaire... Franchement... 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 Applaudissements Aller à Aller... Aller Aller... J'ai juste envie de voir ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un truc spécial, mais vraiment spécial, de jeter spécial. Et donc, on trouve un Pokémon légendaire. C'est... Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon dans cette eau ? Mustaboué. Donc on est toujours dans la région du Nice. Eh bon, on s'en fiche de Mustaboué. On va voir là-haut. De toute façon, je m'en fiche. En fait, s'il y a un Pokémon légendaire, je ne mettrais pas cette partie de la vidéo. Donc vous l'aurez pas. Si vous l'avez, c'est qu'il n'y a pas de légendaire, c'est juste un chemin à explorer. C'est vrai qu'il me paraît bizarre. Il me paraît suspect, ce endroit, en fait, surtout. C'est vrai qu'il me paraît bizarre. Il me paraît suspect, ce endroit, en fait, surtout. Je n'y suis jamais allé, mais vraiment jamais, donc je n'y connais rien, et donc je ne sais pas où passer. Ah, on pouvait descendre. Et c'est là que je regrette d'avoir... Je regarde ce que c'est de près, mais c'est... Tiens, un tranchodon. Un tranchodon noir. On va voir ce qu'il veut, mais je... Tranchodon shiny quoi. Ok. Ok. Au moins on y va. Alors, parce que ce n'est pas un Pokémon légendaire, donc ce n'est pas grave. J'aurais pu y prêter un épisode, si j'avais su. Mais tant pis, c'est les risques du direct, je ne dis plus rien. Il va venir tout droit avec moi. Je ne le savais vraiment pas ça. Je n'ai jamais fait ça quoi. Vraiment. Oh, le batteur. On ne peut pas... On est obligé d'attaquer. Oh, le batteur. Oh, le batteur. Des chiens à l'avoir fait. C'est une attaque assez chiante, Provoke. C'est une attaque assez souvent contestée parce qu'elle ne sert à rien. Mais en fait, dans ce genre de situation, c'est super bien placé, la Provoke. Vous voulez endormir un Pokémon 5 ? Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de l'attaquer. Eh, ouais. Pourtant, il n'a pas l'air si puissant que ça. Donc, je me demande ce qu'il a de spécial, à part que c'est un Shiny. Si j'avais des Beast Balls, elles seraient beaucoup plus puissantes vu que j'en ai déjà un. Bon, tant pis, on lance la Hyper. Ah. Tic, direct. Pourquoi ça a fait une seule fois ? C'est parce que j'ai fait un super lancé. Bon bah, toi, t'es à moi. Putain. Approche ton nom Shiny, quoi. Je n'avais jamais vu ça. Et une Maxi Pépite. Quel genre de Pokémon on rencontre ici ? Je sais, j'ai encore ma Max Repose, c'est pour ça que je ne rencontre rien. C'est pour ça que je marche un peu. Non. Altaria. Est-ce un endroit pour Pokémon Dragon ? Je vous rappelle qu'on est en mode Challenge maintenant. En fait. Altaria encore. Ça a l'air d'être un endroit pour Pokémon Dragon. Ah non. Qu'est Cléon ? Ah, j'en ai pas, tiens. On va le capturer, lui. Quand ils sont niveau 50, comme ça, c'est pas la peine de leur lancer les Pokémon direct. Puisqu'il a pris le type Glace, il va résister à une deuxième onde Boréale. Forcément. Non. Ah, au coup critique, bah oui. Evidemment. Ah tant pis, c'est pas un Pokémon légendaire. Moi j'ai pas enregistré avant, on l'aura plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, quoi, quoi. On s'en fiche, on l'a déjà. Ouais, bon, enfin, c'est des Pokémon assez puissants, quoi, qu'il y a là-dedans. Ça me fait réfléchir à plusieurs trucs, en fait. Parce que moi, je disais que c'est un endroit propice à un Pokémon légendaire. La brume, le truc, tout ça là, je pensais vraiment, je vais vous le dire, à Mew. Mew, on ne le trouve dans aucun jeu, ça, c'est sûr. Mais, comme je l'ai dit, je veux compléter le Pokédex. Donc, si un jour, je fais spawn Mew, même avec les trucs, je ferai spawn ici, enfin, dans ces endroits-là. Et je ferai spawn... Niveau... Un niveau assez bas. 10. Niveau 10. Je ferai spawn niveau 10. Pour, pas la facilité de la capture, mais la dureté de le monter de niveau. La difficulté de le monter de niveau. Bon, moi, je pense que j'ai fait le tour. Allez, hop. Allez, hop. Voilà, heureux. Comme ça, ça, c'est fait. Euh... 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 Evidemment, il va me donner une médaille pour mon premier Pokémon chromatique, sûrement. Couleur chance, ouais, c'est ça. Premier Pokémon chromatique, à mon avis, c'est... C'est forcément ça, ouais. On doit pas se le cacher, là. Voilà. Qui ont rencontré un Pokémon chromatique, voilà. On va dire que ça fait 20 minutes. Il nous reste encore du temps, donc. Ce qui veut dire qu'on va aller faire un truc à voluciter. Je voulais faire un truc. Que j'ai jamais fait. Faire le tour du bateau de luxe. Non, on va faire le tour du bateau de luxe avec les Pokémon que j'entraîne. Parce qu'il y a des dresseurs à l'intérieur, hein. Faut pas l'oublier. Donc, on va déposer tout ça. On va les mettre à la fin, alors. Si je peux les déposer nulle part, hein. Par contre, le sol que je garde, c'est avec mes signes pour vol, quoi. Et vu que... Voilà, je vais prendre Florizar. Dracaufeu. Heu... Le tronchonchonchini, alors. Il a quoi ? Ok. C'est pas ça que je voulais faire, c'était... Vas-y. Oh, cette attaque... Je comprends pourquoi il me faisait rien, il a aucune attaque au corps à corps. Mais cette puissance d'attaque, putain. Il a la puissance d'attaque d'un Pokémon niveau 100, pour certains. Donc c'est pas mal, c'est vrai. Mais... Euh... Je vais prendre les Pokémon qui sont à un niveau supérieur pour le moment. Toi. Toi. Et toi. Voilà, donc c'est les prochains Pokémon que je vais entraîner jusqu'au niveau 100. Tac. Et... Non, non. C'est passé. Objets, données... Et normalement, il y a le MultiXP quelque part, mais je ne sais pas où. Parce que j'ai appuyé sur le bouton vert, en bas, et le bouton vert, bah ça... Ça trie les objets. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'il se met à chaque fois. Il doit être par là, en dessous des plaques. Non, même pas. Où est-ce que je l'ai foutu ? Ah oui, non. Il est sur Papillusion, pardon. Ah oui, non. Hop. Voilà. Très bien. Il nous reste donc 6 minutes. Allons faire un tour sur le bateau de Luc, si on peut. Parce que je ne sais pas s'il est ouvert à cette heure-là, quoi. Oui. Ah, je dois éteindre mon séguir à l'intérieur. Ok. Ouais, il faut toujours éteindre son portable quand on va quelque part. Merci de votre présence à bord de l'étoile de Nice. Nous avons aujourd'hui à notre bord des dresseurs au nombre de 5. Profitez de votre roisière. Une fois que j'aurai battu les 5 dresseurs, on va s'arrêter. Donc autant profiter de la vue. On va passer sous le pont ? Allez. Toi, t'es un dresseur ? Non, les dresseurs ils sont dans leur chambre. Un bâtard . Le bâtard, le bâtard. Non, non. Les portes rouges, c'est quoi ? Ça amène un dresseur ? Ah, au personnel ? Cabine aux portes bleues. Trois dresseurs. C'est une dresseuse. Oh non, elle me parle trop. Au bout de combien de coups de sirène ça compte ? Ah, voilà. Un dresseur. Enfin ! Mais ils ont combien ? Ils ont quoi comme Pokémon ? Et quel niveau leur Pokémon ? Ah, 62. Bien. Allez, choc venant. C'est pas ça qui va monter niveau, mais bon. Là, par contre, ça fait manger. Et un linéant ! Linéant, linéant, linéant. Allez, écospère. Florizar a une meilleure attaque spéciale que l'attaque. Faut savoir. Non, j'ai fait niveau 49. Hop ! Je me demande, il faut que je parle au personnel pour savoir au bout de combien de gongs. À babor, 3. À tribord, 2. Donc, à gauche, 3. À droite, 2. Oh non. Ah, si. Putain. Les gars, j'ai cru qu'il allait dire, installe-toi, je vais te faire du thé. Et on va causer. Il m'a fait perdre mon temps. Mal off. Il n'y a plus qu'à lui faire séisme. OK, mal off. C'est bien. Encore mieux. Il me faut en découvrir des Pokémon, en plus. Pour compléter le Pokédex, malgré que je les ai pas mis. Bien sûr, je les aurais. Mais au moins, il y a des Pokémon. je les vois. Et donc je saurais quel numéro c'est. Bien sûr le fait que Dracofeu monte plus vite de niveau, c'est dû au fait que Florizar a un niveau beaucoup plus supérieur à lui et du coup prend beaucoup moins d'XP. Et pourquoi Dracofeu est à moins de niveaux et tout ça alors qu'il gagne beaucoup plus à chaque fois ? C'est parce que Florizar je l'ai entraîné avant Dracofeu en fait. J'ai eu un but bizarre. Je voulais entraîner but bizarre avant Dracofeu puis je me suis dit non je vais attraper ça à la mèche aussi. Mais quand je l'ai attrapé à la mèche, c'était un Florizar niveau 50 quoi. Allez, 3 dresseurs, 2 à babor, 1 à tribor. Que je viens de combattre. Motismar. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui voulait me changer un Motismar contre un Métamorphe. Donc faudra que je le fasse. Le châtiment ! Deng 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 ! Le châtiment ! Deng 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 ! Référence à Tintin, bien sûr. Papillusion, un Pokéen de type Psy et Insecte. Le chôque venant devra lui faire mal mais pas trop. Vous m'avez compris que ça va le mettre KO. Pas même pas, il y a un jouet. Mais ça me dit toujours pas à combien de coups de sirènes je dois sortir du bateau. En fait. Là il y a eu 2 coups de sirènes déjà. On verra quand on sortira. J'aurais dû écouter les explications de l'hôtesse avant de monter. J'aurais déjà parlé. C'est au-dessus du pdf. Mais pourquoi ? Je veux le faire. Il y a eu 4 fois d'un coup de sirènes qui n'était pas grand. Nous aurons a parlé de 1 coups de sirènes dont nous pouvons également. Mais on ne fait pas. Nos pleurer les bouts de l'hôtes à l'hôtes à l'hôtes. C'est sûr que vous avez compris que vous pouvez trouver un coups. C'est sûr qu'on peut durer. Dans les cabines ou d'hôtes à l'hôtes à l'hôtes à l'hôtes. Il y a donc rien. Un autre coup de sirènes... 3, ça fait... J'ai déjà battu tous ceux qui ont dit à Babor 3, à Tribor... Non, donc celle-là, personne ici veut se battre, n'est-ce pas ? Non, même pas. Me serais-je bourré ? Tribor, c'est droite, normalement. Oh non ! Bon bah, tant pis. Quatre coups de sirène. Je vais repartir ! Non ! Je vais repartir, il reste des gens dedans ! Il reste des gens dedans ! Bon, eh bien les amis, moi je vais vous laisser ici, ça fait 30 minutes, même un peu plus du coup. Donc sur ce, je vais vous dire à tout, ciao à plus, la prochaine fois, les Pokémon seront au niveau 100, tous ceux que j'ai dans l'équipe, plus ceux qu'il y a dans l'ordinateur, il y en aura des nouveaux. Donc ciao à plus, et vivement, le prochain épisode où on ira capturer un autre légendaire. Ouais, sûrement. Ouais. Allez, salut à tous les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz